Alors ma vision de l'avocat augmenté, c'est celle évidemment d'un avocat expert dans son domaine, mais c'est aussi quelqu'un qui intègre un certain nombre de mutations dans notre rapport au monde, dans notre rapport à nos clients, aux justiciables, à son rôle dans la société, ce qui est l'une des conséquences de la transformation numérique de notre société, le fait que le client aujourd'hui est dans une recherche d'accessibilité et d'ergonomie dans le recours à un certain nombre de services, y compris des services à forte valeur ajoutée, comme celle des avocats. Et donc un avocat augmenté aujourd'hui est quelqu'un qui maîtrise le droit, mais qui est capable également de se projeter dans un marché, dans un segment, qui a une lecture économique, stratégique du marché auquel il s'adresse, et qui est capable de créer un lien avec un client, avec un justiciable, qui peut être parfois éloigné à travers des outils numériques, c'est-à-dire qui est aussi capable d'injecter dans cette nouvelle manière de communiquer des éléments d'intelligence humaine et émotionnelle qui permettront de maintenir le lien avec le client. Alors comment identifier les talents ? Qui est la principale préoccupation pour un professionnel ? Parce que l'environnement dans lequel on travaille relève des commodités. Notre vraie valeur ajoutée, ce sont les personnes avec qui nous travaillons. C'est vrai qu'on continue à rechercher l'excellence. Il faut être un expert dans son domaine. Il faut avoir des bons diplômes, avoir traversé un certain nombre de phases de sélection qui témoignent de votre capacité à travailler peut-être plus que les autres, à supporter la pression, ça c'est très important. Et puis à côté de ça, il faut être capable, il faut être doté d'une intelligence collective, parce que la réussite est nécessairement collective dans sa profession. Les sujets sont de plus en plus sophistiqués. Ils sont globaux, donc il faut avoir des cultures imprégnées de modes de réflexion, de cultures juridiques, de pensées. Il faut avoir une intelligence de la communication avec ses clients. Il faut avoir une excellente connaissance des langues. Et je ne parle pas seulement de l'anglais écrit. Si on prend l'exemple de l'anglais, qui est évidemment la base, je parle même d'un anglais oral exceptionnel. Parce que c'est à travers la communication orale qu'aujourd'hui on est capable de créer un lien durable avec un client, de transmettre de l'émotion, de transmettre de la conviction et de la confiance. Donc les talents que je recherche, ce sont des talents qui sont avant tout des talents académiques, mais ce n'est qu'une partie de ce que je recherche. Ce que nous voulons, c'est avoir des personnes qui sont capables de s'intégrer, d'avoir un engagement et qui comprennent les enjeux économiques, les enjeux humains de la relation que nous bâtissons avec les clients. C'est ça qui est important. C'est qu'ils s'inscrivent dans la construction d'une relation durable avec le client. Et par ailleurs, que ce soit aussi des personnes qui ont une culture de l'économie, une culture du numérique, parce qu'il n'est peut-être pas indispensable d'avoir une legal tech pour exprimer son talent d'avocat, mais il est absolument essentiel aujourd'hui de savoir communiquer à travers le numérique. De savoir à la fois utiliser les outils numériques, mais également d'être capable de compenser ce que les outils numériques provoquent comme dégradation dans la relation avec le client, et d'être capable de le compenser avec de l'intelligence humaine. Donc c'est un peu cette espèce de licorne que nous recherchons aujourd'hui. Quel est le rapport que les candidats à la profession et à l'exercice doivent avoir avec les questions du numérique ? Il n'est peut-être pas indispensable qu'elles sachent coder. Chacun son savoir-faire, chacun son expertise, le droit est déjà suffisamment complexe. En revanche, qu'elles sachent comment fonctionne l'intelligence artificielle, qu'elles connaissent les grandeurs et les servitudes des algorithmes, qu'elles connaissent l'économie de l'innovation, comment on fabrique collectivement un produit innovant, comment est-ce qu'on le vend, comment on le finance, comment on en tire des revenus. Parce que cette gymnastique autour de la création, autour de l'innovation, sera utile en toutes circonstances. Comprendre aussi quels sont les enjeux intrinsèques du numérique. Le numérique, c'est une transformation anthropologique. Ce n'est pas seulement une dimension technologique qu'on pourrait ramener à la connaissance du codage ou à la connaissance des algorithmes. C'est une culture globale. En cela, je veux dire qu'elle est la même partout, que ce soit à Paris, à Bamako, à Tokyo, à Washington, l'impact du numérique est le même. C'est l'accessibilité. C'est une certaine forme, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, de standardisation d'un certain nombre de services, là où les avocats se sont longtemps imaginés comme des tailleurs sur mesure. Il y a un certain nombre de services que nous devons accepter de vendre dans des conditions un peu plus standardisées. Cela implique une plus grande transparence financière parce que le numérique nous a habitués à avoir un rapport plus direct sur les questions d'argent, sur le tarif, un rapport aussi un peu plus normalisé sur l'évaluation. Nous devons accepter d'être désormais un peu évalués, comme le sont des prestataires, et pas seulement les prestataires les plus simples, sur des prestations sophistiquées. Cela implique également l'existence de plateformes où des talents différents se réunissent, c'est-à-dire le fait de travailler avec des gens d'autres cultures que la d'autre. Avec des scientifiques, bien sûr, mais également avec d'autres membres de la famille juridique et judiciaire, dans le cadre d'une interprofessionnalité. Au fond, les conséquences du numérique, ce sont toutes celles-là. Le numérique a accéléré toute une série de révolutions anthropologiques de notre société, et aujourd'hui, quelqu'un qui veut rejoindre notre profession doit avoir intégré ces bouleversements sociologiques pour être un meilleur avocat. Alors, est-ce que notre formation est adaptée ? Bon, la formation, c'est la merde de tous les combats. Et c'est difficile, parce qu'il y a des centres de formation en France, il y a un tronc commun, il y a un certain nombre de principes qui gouvernent le contenu de notre enseignement. On a mis d'ailleurs du temps à intégrer la révolution numérique en ce qu'elle transforme notre rapport au monde, pas notre rapport à la technologie, mais notre rapport au monde dans notre manière d'enseigner et d'apprendre. On s'est beaucoup concentré sur le contenu, peut-être un peu moins sur les méthodes pédagogiques. On a peut-être insuffisamment intégré la dimension de la pédagogie, et pour moi, elle est absolument essentielle parce que le mode de travail un peu plus moderne, notamment créé ou provoqué par l'émergence du numérique, est un mode de travail beaucoup plus horizontal, où le dialogue entre les acteurs, y compris dans des sphères hiérarchiques relativement distanciées, et le rapport entre les acteurs est un rapport beaucoup plus horizontal. Or, la pédagogie, malheureusement, maintient une très grande verticalité en France, avec ses grands cours magistraux, où on écoute silencieusement quelqu'un sans véritablement interagir avec l'enseignant. Or, c'est plus comme ça qu'on travaille. C'est plus comme ça qu'on travaille dans les cabinets, c'est plus comme ça qu'on travaille dans les entreprises. Et c'est vrai qu'il y a une évolution qu'il faut saluer dans notre formation initiale et continue, en faveur de cette acculturation numérique au soft skill. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion très ambitieuse sur la pédagogie, qu'il faut essayer d'arrêter les cours magistraux, qu'il faut travailler en plus petites équipes, sur des sites, de manière à s'imprégner de la culture économique et de la culture de travail, qu'on intègre davantage l'esthétique du travail, l'esthétique des espaces de travail dans notre culture, parce que ça participe de notre plaisir de travailler. Les questions de responsabilité sociale et environnementale doivent aujourd'hui être au cœur de notre réflexion sur la manière de travailler, donc sur notre manière d'enseigner. Donc je pense qu'à côté de ces très notables et utiles transformations du contenu de notre enseignement, il y a aussi une nécessaire transformation de notre pédagogie, mais à l'échelle universitaire comme à l'échelle de notre profession. Donc quel est le rôle de l'avocat dans cette redéfinition de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ? D'abord, il y a un phénomène sociologique, il n'y a jamais eu autant de régulation. Il faut quand même presque se réjouir de faire partie d'une profession qui est alimentée par une augmentation de la régulation domestique et internationale. Il n'y a jamais eu autant de régulateurs, il n'y a jamais eu autant de dialogue des régulateurs. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés, tous les acteurs économiques, individuels, collectifs, sont confrontés à une augmentation, une sophistication du droit et de la régulation. Donc nous avons le droit à un rôle. C'est une grammaire sociale. Et le juriste, en entreprise, en cabinet, les membres de la filière juridique ont un rôle de ce point de vue-là. La deuxième chose qui est intéressante, et c'est probablement un phénomène qui est accéléré par le numérique, c'est le titre qu'on avait donné dans le rapport qu'on avait remis au garde des soins en 2017, c'est un titre qu'on avait donné à un des chapitres sur lequel je me permets de m'attarder, qui s'appelle « La symétrie des attentions ». C'est un terme qui vient de la culture des ressources humaines. L'idée selon laquelle, quelle que soit la qualité des produits et des services que vous vendez, de votre manière de les promouvoir à l'extérieur de votre entreprise, que ce soit une entreprise ou un cabinet d'avocats, si vous n'êtes pas capable d'intégrer à l'intérieur de votre processus de fabrication, les valeurs que vous prétendez incarner à l'extérieur, vous êtes immédiatement identifié, marginalisé, discrédité, et votre valeur s'effondre lentement, mais elle s'effondre. Et ça c'est très important, et ça c'est le numérique qui le rend possible, parce que le numérique permet aujourd'hui aux uns et aux autres de dialoguer, d'émettre des informations depuis leur poste, depuis leur téléphone, d'être les acteurs et les reporters de leur vie professionnelle, et à nous autres d'en être les spectateurs. Et donc il y a cette espèce de rééquilibre qui se constitue, avec effectivement des contraintes liées à cela, qui sont l'immédiateté et le fait que le droit parfois s'éclipse derrière l'actualité, derrière des questions de nature morale, derrière l'immédiateté des questions réputationnelles. On est parfois un peu désemparé, parce que le rythme judiciaire, le rythme légal, n'est pas toujours le même, mais ça nous oblige à une vigilance, à une anticipation plus grande de ce que seront les crises pour nos cabinets, ce que seront les crises pour nos entreprises, et d'essayer d'être toujours à l'écoute, dans l'anticipation d'un certain nombre de phénomènes que l'on peut à peu près aujourd'hui identifier en ce qui concerne l'éthique, la conformité domestique et internationale. Et donc le rôle du juriste aujourd'hui, je pense qu'il est au carrefour de tous les tumultes des entreprises, de la société en général. Les juristes sont les premiers à découvrir un tel phénomène dans tel endroit, tel phénomène dans telle profession. On est des baromètres assez précis et assez immédiats. Donc le juriste a un rôle, avec un regret, qui est que le droit et la filière juridique n'est pas assez valorisé dans notre pays, que son influence n'est pas aussi importante que ce qu'elle mériterait. Mais c'est probablement une progression et on n'atteint pas le résultat final tout de suite, comme disait Einstein. Donc je pense qu'à terme, l'avocat sera en mesure d'être un acteur complet. Je veux dire en cela que ce sera un acteur valorisé à juste titre, à sa juste valeur, de ces phénomènes dont il est à la fois un observateur, un acteur et un régulateur extraordinairement indispensables. Sur les points de différence qu'il peut y avoir entre l'exercice du droit en France et l'exercice du droit aux Etats-Unis, qui est un pays que je connais un peu mieux parce que j'y ai travaillé, dans un cabinet d'avocats, et que j'exerce aujourd'hui dans un cabinet américain, et très global. D'abord, c'est la place du droit dans la société et la reconnaissance qu'elle a au sein de l'activité économique. C'est-à-dire que le juriste est une personne en qui on a une très grande confiance, dont la parole est respectée, très écoutée, dont on perçoit la valeur économique, et ce n'est pas rien. C'est aussi quelqu'un qui est issu d'une filière qui est beaucoup plus unie aux Etats-Unis qu'elle ne l'est en France. Il y a malheureusement une forme de balkanisation de la filière juridique en France. On se fréquente un peu, mais pas beaucoup. On a des problèmes parfois de dialogue, de coopération, de suspicion dans la parole des uns et des autres, et on ne peut pas bâtir, notamment à un moment où notre pratique judiciaire se tourne de plus en plus vers une justice de coopération, une justice de médiation, une justice d'accord transactionnel. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, on a besoin d'avoir une qualité de dialogue. Or, aux Etats-Unis, les juristes sont issus de la même filière. Il y a une très grande mobilité entre les différentes formes d'exercice du talent du juriste. On commence sa carrière dans un cabinet de procureur, ensuite on rentre dans un cabinet d'avocat, on va chez un régulateur, on revient. Il y a une très grande fluidité et un sentiment que le droit et qu'un certain nombre de principes éthiques sont absolument consubstantiels, quel que soit l'exercice qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a une unité de la perception du droit, de la perception de la parole du juriste et de sa déontologie, quels que soient les endroits depuis lesquels il s'exprime. Là où en France, il y a une différence, et c'est un handicap pour nous, le fait que nous ayons une forme de défiance entre membres de la famille juridique, entre, malheureusement, certains membres de notre profession à l'égard des juristes d'entreprise, des magistrats à l'égard des avocats, que la qualité du dialogue se détériore, n'arrange pas la perception du droit, sa valeur économique et politique et l'influence des juristes. Donc s'il y avait un espace de progression, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce serait celui-ci, c'est-à-dire de créer des passerelles, des socles qui établissent une unité durable entre nous. Comment on recrute aujourd'hui, en fait ? Je ne suis pas certain que le recrutement ait considérablement évolué au cours de ces années, nonobstant toutes ces questions qu'on se pose sur les parcours, le profil, etc. On reste évidemment attaché au parcours académique de la personne, à l'existence d'une double formation, d'une expérience étrangère, parce qu'à travers cela, on cherche évidemment une culture économique, une capacité d'avoir des interlocuteurs variés, de comprendre la chaîne de valeur du droit, sur ce qu'elle créait, comme valeur économique, quels sont les autres éléments qui viennent se conjuguer avec la prestation de nature strictement juridique pour créer de la valeur. Parce que quand on en a une meilleure perception, on rend un meilleur service. Et puis c'est vrai que les cultures étrangères, les expériences étrangères, et pas seulement les expériences universitaires, quelqu'un qui aura passé un an à l'étranger, à travailler, même comme serveur, aura une expérience d'une culture étrangère, une capacité d'adaptation à autrui qui me semble absolument essentielle. Il y a peut-être un ou deux domaines sur lesquels, depuis quelques temps, je suis plus attentif, une exceptionnelle connaissance de la langue anglaise à l'oral. Je pense que beaucoup de personnes peuvent faire un très bon mémo anglais écrit. Il suffit d'y consacrer un peu plus de temps. Exprimer une émotion à l'oral, se hisser au niveau de son interlocuteur en parlant sa langue, en utilisant ses expressions populaires, en faisant des références à sa culture, est une qualité absolument essentielle. Ça, c'est une qualité essentielle. Et la deuxième chose, la connaissance de la langue, française, la culture générale. Ça peut sembler bizarre, mais je trouve qu'à une époque où notre capacité à dialoguer, à échanger, notamment du fait du numérique, se désincarne un peu. On passe plus de temps à envoyer des SMS qu'à prendre un téléphone pour dire la même chose. On a presque peur aujourd'hui de l'interaction et du dialogue avec les personnes. Savoir écrire, savoir parler, savoir s'exprimer, avoir une expression orale construite, c'est être capable de délivrer de l'émotion, me semble être aujourd'hui absolument essentielle. Donc, c'est un prolongement ou peut-être un surinvestissement sur certaines qualités qui existaient, qui étaient déjà nécessaires, mais qui me semblent encore plus essentielles aujourd'hui. Et c'est peut-être là-dessus aujourd'hui que je concentre l'essentiel de mon temps. Et par ailleurs, en termes de process, j'estime que l'acquisition d'un talent dans une organisation comme la nôtre doit être une décision quasi collective. Il y a des chefs, il y a des associés, c'est normal, on décide. Mais il faut que le processus d'engagement d'un de nos confrères ou d'une de nos consoeurs obéisse à une participation très collective. parce que cette personne va intégrer une équipe. Et on a envie que cette intégration se passe bien. On a envie qu'elle se sente attendue, qu'elle se sente légitimée par le regard de chacun d'entre nous. Donc, quand c'est possible, il faut s'efforcer, je pense, à faire participer un maximum de personnes au processus de recrutement, même si à la fin, ce ne sont que quelques personnes qui décident. Mais il faut que ce soit une décision qui soit construite de manière collective et collaborative. Alors, est-ce qu'il y a un sujet d'attractivité des professions du droit ? Probablement pas, en réalité. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants dans les facs de droit en France. Il y en a plus de 200 000. Pour une profession qui n'est pas enseignée au lycée, qu'on connaît par la légende, par la mythologie, par les séries télé, parfois, par les chroniques judiciaires, c'est plutôt un succès. Il y a, en revanche, peut-être, des déceptions, parce qu'il y a peut-être une sorte de décalage entre l'image que l'on peut avoir de l'exercice du droit et la réalité quotidienne de cet exercice, ses grandeurs, ses servitudes, ses disparités de revenus, la fragilité de nos parcours, la faible protection structurelle de la profession, d'avocat en l'occurrence, sur le plan économique, par rapport à d'autres professions. Et donc, il y a un travail probablement à faire pour expliquer aux étudiants en droit en quoi consiste notre profession au jour le jour, et quelles sont les qualités qui sont aujourd'hui nécessaires. Ce qui nous fait revenir aux questions des soft skills, de l'intelligence émotionnelle, des savoir-être, en plus du savoir-faire. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est absolument essentiel. En revanche, c'est vrai qu'il y a une forme de déplacement sur le fait que la profession d'avocat ou le statut de l'avocat, ou le diplôme d'avocat, constitue une forme d'achèvement du parcours de l'étudiant en droit. Et beaucoup d'entre eux nous indiquent très clairement, lorsqu'ils sont en M2, lorsqu'ils sont à la fac, lorsqu'ils sont dans les écoles d'avocat, que même s'ils ont choisi de devenir avocat ou d'obtenir le titre d'avocat, ils ne veulent pas, et de manière immédiate, exercer comme avocat. C'est dire que le statut d'avocat continue d'exercer un intérêt. Et c'est à nous, justement, de transformer notre formation pour adapter ces avocats aux autres formes d'exercice du droit qui seront les leurs, de créer davantage de passerelles et d'unité dans la profession. Ce n'est pas parce qu'on fait l'école d'avocat qu'on veut absolument devenir avocat, mais on veut exercer avec ce savoir-faire additionnel, avec cette connaissance de la déontologie. Donc c'est à nous d'essayer d'adapter notre formation pour que celle ou celui qui a le titre d'avocat a une polyvalence encore plus grande pour aller rayonner et rayonner à travers le savoir-faire de l'avocat dans des modes d'exercice qui ne sont pas stricto sensu, ceux de l'avocat. C'est ça l'enjeu, je pense, de notre formation au sein de notre profession aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...